Je vais vous montrer comment utiliser la plaque de pliage, le give back de punch board de chez Wearm & Hammer & Keepers qui sert au départ pour faire des petits sacs comme ceci mais qu'on peut détourner pour faire des petites boîtes comme celle-ci. Le principe est toujours le même, il y a un devant un derrière et les côtés avec le petit système de soufflet qui permet de fermer le sac. Alors sur les plaques sont indiquées les dimensions pour les tailles des papiers en fonction de la taille du sac en inch et en centimètres donc là on va faire un petit sac de taille M donc il nous faut un papier de 27,9 cm. On prend le papier sur l'envers et on marque le premier pli qui s'appelle horizontal tout le long. Donc on a bien poussé le papier au fond et voilà on marque le pli tout le long. Après on prend le papier, on l'aligne sur la start line, on le pousse bien au fond et on perfore, ça fait un petit arrondi. On commence par le premier soufflet. On plie au niveau de side. Le premier side et le deuxième side qui est ici. Et on vient au niveau du triangle plié aussi sur le triangle. Une fois qu'on a fait ça, on décale notre papier pour que le dernier pli soit aligné avec la start line. Une fois qu'on est aligné, on perfore. Donc ça fait l'angle des deux morceaux de papier. Et on prend la taille du sac. Donc ici on a dit un sac M donc on fait la pliure au niveau du M. Donc là on a un premier côté, le dos. On pousse pour faire le deuxième côté. Toujours le même principe. On aligne le dernier pliage sur la start line. On perfore et on fait le soufflet. side le premier, le deuxième side et le triangle. On pousse encore. On réaligne. On perfore. On fait le pli M. et on fait la dernière petite perforation. Voilà. Et le petit sac est prêt. On enlève ça et il ne reste plus qu'à plier. C'est parti. C'est parti. Et l'intérieur dans l'autre sens et on marque les petits plis du triangle. Voilà. Le sac est terminé. Il ne reste plus qu'à coller. Si on peut faire passer un petit lien, il y a la perforation des petits trous. On tourne la planche. On aligne le petit trait de pli avec le petit repère. On perfore. Ça fait les deux petits points. On refait ça à chaque fois. L'avantage, c'est qu'une fois tout plié, les petits trous sont alignés. Il ne reste plus qu'à coller et à décorer. Super. Merci Sandrine. Merci. 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 Merci.